Ossé Nidiawara, est-ce qu'on a une quelconque assurance avec Arsenal ? Vika, je nous parlais d'une équipe sur le fil, mais bon, ça on le sait depuis longtemps. Est-ce que ça, ça a changé cette saison ? Ils ont affiché quand même beaucoup de régularité depuis la saison passée, même celle d'avant où vous avez fini cinquième. Quand on prend l'intégralité du projet depuis qu'Arteta est là, cette équipe n'a fait que progresser. Ça, on le disait déjà la saison dernière. Elle n'a fait que progresser. La saison dernière, on le disait qu'elle a progressé. On le disait effectivement, mais là, ils sont dans une position différente. La progression continue. Entre toi, elle a failli sauter quand même. Pendant un long moment, ils étaient en tête. Ils étaient dans la position de l'équipe qu'on devait chasser. Ils ont compté jusqu'à combien ? Neuf points d'avance ? Exactement. Ils sont aux aguets. Faire la course en tête, ce n'est jamais facile, ce n'est jamais évident. Là, ils ont des adversaires très proches. Il y a deux, trois points, ou peut-être un ou deux, de différence avec Liverpool. Même nombre de points qu'il y a Liverpool. Ce qui est intéressant, ce qu'il faut voir, c'est qu'ils ont gagné en maturité tous ces joueurs. Saliba, il était revenu de Marseille, de près. On a Odegaard, on a Saka, qui a un peu plus de maturité. Maturité suffisante pour ne pas s'écrouler dans le sprint final ? Non, je ne pense pas qu'ils vont s'écrouler. Non, ils ont beaucoup de certitude, dans le jeu notamment. Aujourd'hui, ce qu'ils proposent sur le terrain, c'est très proche de ce que propose Manchester City. Ce n'est pas anodin. Arteta, tout le monde le sait, c'était l'adjoint de Guardiola. On sait que c'est pour lui, c'est son disciple, si on peut le dire comme ça. Il a instauré aussi de la rigueur dans son groupe. Il a fait des choix forts. Il a fait quand même partir des joueurs importants ces dernières années. Raya, par exemple, dans le but, qui prend la place de Ramstad. Exactement, il fait des choix forts. Donc, je pense quand même qu'il a un groupe vraiment homogène. Il y a une concurrence qui tire tout le monde vers le haut. Des joueurs qui ont atteint un niveau aujourd'hui de top player. Il parlait de Odegaard, de Saka. Pour moi, tout ça, c'est vraiment ce qui garantit que cette équipe est au niveau des deux équipes en concurrence, tout simplement. Philippe Doucet, j'ai voulu vous faire réagir par rapport à l'affirmation de Xavier Barré, selon laquelle l'équipe d'Arsenal n'a plus de complexe face à City. Oui, je pense. Je pense qu'ils n'ont plus de complexe. De là, je ne vais pas affirmer. Je pense que si la question a-t-elle franchi un cap, je vous réponds oui, sans problème. La question, est-ce qu'ils ont un complexe par rapport à ses adversaires que sont Liverpool et Manchester City ? Pour moi, non. Effectivement, ils n'ont plus de complexe, ça, je suis persuadé. Après, je ne veux pas vous affirmer qu'ils vont être champions. Je pense qu'ils n'ont pas le calendrier le plus facile, loin s'en faut. Ce serait très prudent sur cette question-là. Et puis, ils jouent à l'Ethiad, déjà, ils risquent de se retrouver déjà à deux points de Manchester City éventuellement, des dimanches. Donc, affirmer qu'ils vont être champions, non. Mais affirmer qu'ils ne vont pas craquer comme l'année dernière et qu'ils vont finir correctement cette saison et être dans le coup, oui, moi, ça, j'en suis persuadé. Je vous propose du football fiction, un tout petit peu. Est-ce que, si Arsenal, Vikash, l'ont porté à l'Ethiad face à City, est-ce qu'on est sûr que City ne terminera pas devant Arsenal à la fin de la saison ? Non, non. Rien que ça, je ne dis même pas qu'ils vont gagner parce qu'il y a les heures pour le noir. Mais City va être champion. Donc, même avec quatre points d'avance, même en allant gagner à l'Ethiad, même en comptant deux victoires sur une saison face à City, on n'est pas sûr avec cette équipe d'Arsenal ? Je n'ai pas confiance. Je suis sur le précision, Charles. Je n'ai pas confiance. Par rapport au nombre de matchs joués, ils sont tous à égalité parce qu'il me semblait que City avait un mot. Non, non, ils ont tout récupéré. Ah, ils ont tout récupéré, d'accord. Vous répondez à la question ? Mais l'histoire, le passé, c'est l'ancrage. C'est très important de savoir ce qui s'est passé l'an passé, de savoir que City a gagné, City gagne régulièrement. Ça met une pression de loin. Il suffit que la veille, ils ne jouent pas le même jour, ça décale les résultats. On sait que l'autre a gagné. C'est compliqué. Mais c'est ça, franchir un cap. Franchir un cap, ça veut dire avoir cette gestion dans le sprint final. C'est dire, voilà, on va arriver à regarder les citizens dans les jeux. Les Sky Blues, voilà, ils ne vont plus. On les a mis à 4 points derrière. On les a battus à l'aller comme au retour. Ce n'est pas pour qu'ils finissent les 20 ans. Clairement, ils peuvent les assommer, tout simplement. En plus, à l'étiade, on sait que c'est très difficile d'aller s'imposer là-bas. Et avec le nombre de matchs qu'il reste, 4 points, ça peut faire beaucoup, bien sûr. Ça peut faire beaucoup. Mais je pense qu'ils ont assez de personnalité et de maturité maintenant pour faire cette course en tête. Ils ont peut-être aussi retenu les leçons du passé, du passé récent. La saison dernière. Donc, pourquoi pas ? Moi, je pense qu'ils feraient un gros coup d'aller s'imposer à l'Émirette. Vous avez changé d'avis ? Non, non, pas du tout. City, qui perd contre Arsenal à domicile, ne sera pas assommé. Par contre, Arsenal pourra prendre un peu de courage. Mais City, le lendemain, il se réveille et il retourne. Arsenal n'a pas franchi. C'est sûr et certain. Arsenal, oui. Mais City, ils ne vont pas être assommés. Ah non, mais s'ils perdent là, vous dites qu'ils vont être assommés, ça veut dire qu'ils n'ont pas franchi un cap. Non, si Arsenal gagne, eh bien City, City ne sera pas assommé. Par contre, Arsenal, oui. Non, mais s'ils sont assommés parce qu'ils ont perdu un match dans le sprint final, ça veut dire qu'ils n'ont pas progressé. C'est ce qu'on a retrouvé la saison dernière. Je vous pose la question parce que vous dites, si c'est dans l'autre sens, si City perd, ils ne seront pas assommés. Mais si c'est Arsenal perd là ? Ah bah oui, Arsenal, c'est fini. C'est la question qu'ils se reposent. Ça veut dire qu'ils ne sont pas assommés. Ils sont quand même progressés. Ils sont en train de faire un quart de finale de Ligue des Champions et ils sont premiers du championnat. Moi, je trouve qu'ils progressent. Ils seront à deux points, ils sont toujours dans le cours. Ils sont toujours dans le cours. Maintenant, c'est vrai que le calendrier d'Arsenal est compliqué puisqu'ils auront Chelsea, Tottenham, deux fois Manchester United et Liverpool dans les dernières années. Pour une équipe qui a progressé, c'est… On ne se sent plus là, tu n'es pas à l'abri de faire un nul. Il n'y a pas le temps de temps, on ne va pas le prouver. Si tu es une équipe qui a progressé, tu dois être capable d'affronter ces six genres d'adversaires. Allez, Flavien Bory, comme d'habitude, le mot de la fin sur cette question revient à nos abonnés. Écoutez, malgré vos tentatives de déstabilisation, tout le monde est d'accord. Au moins 82% de nos abonnés estiment qu'Arsenal a franchi un cap contre 18% de non. Est-ce que Arsenal a une chance de battre Manchester City à l'ETF Stadium ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de ce choc entre Manchester City et Arsenal. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici nous on parle de foot. Ici nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu es un sujet de contenu, n'hésitez pas à être abonné, d'activer la cloche de notification pour nez remarquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne si c'est bon, on est parti. Alors, est-ce que Manchester City ou alors est-ce que Arsenal peut battre City à City ? Puisqu'on joue à City, on joue à l'ETF Stadium. Je rappelle qu'au match allé, Arsenal s'était imposé un but à zéro à l'Emiré Stadium. Un but à zéro. Et dans ce match, dans ce choc, un seul point, ce n'est pas Arsenal leader et Manchester City qui est troisième. Arsenal a 64 points, Liverpool deuxième avec 64 points également. City suit troisième avec 63 points. Donc, c'est un choc vraiment, à mon avis, qui va tenir toutes ses promesses puisqu'il reste environ 9 journées. Donc, celui qui perd ce débit, ce choc, va prendre très cher. Il va vraiment prendre très cher, surtout que Liverpool va mettre la pression sur Manchester City et Arsenal. Donc, il n'y a pas de droit à l'erreur. Il n'y a pas de droit à l'erreur pour les deux équipes. Et ces deux équipes qui jouent au ballon, qui ne feront pas le jeu. C'est pour ça que moi, je m'attends à du spectacle. Je m'attends à du spectacle puisque Pep Guardiola, c'est un entraîneur qui n'aime pas fermer le jeu. Mais quel a été assez la copie de Pep Guardiola en termes de jeu ? Donc, moi, je m'attends à un match très ouvert. Je m'attends à un match vraiment très ouvert. Maintenant, est-ce que Arsenal peut aller créer l'espoir ? Puisque pour moi, c'est de l'espoir. Aller battre City à l'ETS Stadium, pour moi, c'est l'espoir. C'est l'espoir. Aller battre City à l'ETS Stadium, pour moi, c'est l'espoir. Donc, est-ce que Arsenal va réussir cet espoir-là ? Pour moi, ça me paraît très compliqué. Ça me paraît vraiment très compliqué. Ça fait plus d'un an que Manchester City n'a plus jamais perdu à l'ETS Stadium. Ça fait plus d'un an. Plus d'un an que City n'a plus perdu à l'ETS Stadium, à domicile. Donc, ça s'annonce vraiment très compliqué. Surtout que si tu as besoin de points, si tu dois absolument battre Arsenal pour expérir le titre. Puisque Liverpool ne va pas lisser. Liverpool compte même sur un match nul entre Manchester City et Arsenal pour en profiter. Donc, tu as un City qui joue à domicile. Tu as un City qui a besoin de points. Ça s'annonce vraiment très compliqué pour Arsenal. Ça s'annonce très compliqué pour Arsenal. Après, dans le foot, tout est possible. Tout est absolument possible dans le foot. On a vu des scénarios incroyables. Mais Arsenal, les amis, c'est très dur d'aller battre City à l'ETS Stadium. On a encore vu Liverpool. Pour que Liverpool arrache le match nul. Pour que Liverpool batte City. Ils ont vraiment galéré. Ils ont vraiment galéré. Et ils ont mis de l'interesse de la pression. Comme ça, ils n'ont pas battu City. Donc, pour battre City, tu dois être deux à l'heure. Pour battre City, tu dois être à deux à l'heure. Est-ce qu'Azana va mettre tous ces ingrédients pour battre le match de City? Moi, je ne pense pas. City à domicile, ils sont presque injouables. Ils sont injouables. Donc, c'est un choc vraiment qui s'annonce très palpitant. D'autre côté, tu as Liverpool qui regarde d'un nez, c'est choqué. Ils regardent avec attention, c'est choqué. Puisqu'un match nul va vraiment faire les affaires de Liverpool. Un match nul entre Manchester City et Arsenal feront les affaires de Liverpool. Ça va faire les affaires de Liverpool. Cette première ligue s'annonce vraiment palpitante, les amis. Très palpitante. Tu as trois équipes qui peuvent encore remporter le titre. Trois équipes peuvent encore remporter le titre. C'est incroyable, non? C'est incroyable. Comment ne pas aimer la première ligue? Comment ne pas aimer la première ligue? C'est pour ça que c'est le meilleur champion au monde. Trois équipes, le premier au troisième. Les quatre, c'est seulement un point. Un point d'écart entre le premier et le troisième. C'est incroyable, ça. Dites-moi quel championnat vous allez voir une telle concurrence. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a qu'en premier ligue qu'on trouve ce genre de rivalité. C'est pour ça que c'est le meilleur champion au monde. C'est un championnat qui est vraiment passionnant à suivre. Il y a trop d'émotions dans ce championnat. Il y a trop d'émotions. Donc, les amis, moi, je vois si tu battes Arsenal après, le football n'est pas une science exacte. et Arsenal peut également créer l'espoir. Mais globalement, moi, je vois Manchester City battre Arsenal. Après, partagez-moi de trouver un commentaire sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné, d'activer la cloche, de la notification pour ne rien que de prochaines vidéos. Si on se dit un très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.